Le responsable de la Sainte-Bruni pour sa collaboration est bien entendu notre professeur, madame Sainte-Olive. Nous souhaitons la bienvenue à notre poète, Mégis Bundabot, et l'écrivain et poète, Mambotessa, de participer à des concitifs moments de poésie. Nous remercions également tous les présents pour leur encouragement. Merci à vous. Merci. J'attendrai la force de ton sèche. J'attendrai ta danse de la trance. C'est bien à faire ce que je pense. Je n'attendrai que ton sourire remplisse mon silence. J'attendrai que ton silence soit source de puissance. Je n'attendrai qu'entre les bras, j'en aurai besoin de prudence. Tu seras mes bras, mon ventre, tout mon corps. Tu seras mon os, mon destin et mon sort. Je me cacherai tellement en toi. Je te ferai bien brise en moi. Je te ferai viser toutes les rires. De ma jouissance, je perdrai certainement connaissance. Je serai ton soutien sans modération. Je veux un amour sans imagination. Je te fais en toi, à tes soupirs. Je te fais en toi en train de gémir. A tes jubilations fabuleuses. A ta saveur miraculeuse. A tes expressions et tes phrases. A tes rythmes en extase. A tout le blamour de notre fusion éternelle. A toutes les joies de notre... Je rends hommage à un poète qui manue le verbe avec brio. Un poète dont la poésie enchante les chœurs et transporte les esprits. En jouant de toutes les cartes de sa lyre, ce poète virtuose vient souligner, vigoureusement, la primauté fondatrice de son moi. La délicatesse et les perceptions visuelles, ainsi que la finesse de sa sensibilité personnelle. Un poète qui nous dépeint à travers une églouissante exploration de son être les régions les plus instes et l'indicible de son moi. Un poète qui nous délivre à moi aux accents puissamment forts, éclatants et envoûtants. S'endormant, non loin de ma vie, la mer épousait mes dieux, les fleurs ont chanté mes pleines, ton cri caressait ma fortune. Une fure célestine et quelques bris de ma rime, et quelques bouts de ton hymne. Et dès que j'ai pu tes yeux, mes mots transgressent le bras fort, le jour même temps et les heures. Viens, viens inhaler de moi tes instants au fond de mes sentiments intimes. Souffle, souffle en moi ton net et sublime, ta joie, oh ma joie, et toutes tes signes. Aborde les riques de mon rêve légitime. Viens, viens soutien entre mes riques, approche gitan de mes riques, surgit gitan pour entretenir mon sommeil drôlement fait tard. Adoucir, adoucir mon moindre réagarde, mon réveil maladroitement débouché, mon arbre rochement aïnoui. Viens, viens bonifier toi, princesse, mes dérives nos tombules, mes délires chétifs, raviver mes fuites noctures. Écouler tes os dans mon vide, stupéfaits mensonges à vide. Viens, viens gitan ce soir délicat, et va munir ta raison dans ma déraison, jusqu'à l'infinite de mon rêve défaillant. Laisse-moi, laisse-moi décider sur ton ventre, mon histoire embrasée de toi. Couvre-moi de tes étoiles échauffantes, rends-moi la générosité de tes balades excitantes. Relève-moi des ponts poignants de ton univers, essentiellement l'échant. Raconte-moi l'histoire de ton songe s'éduisant. Emporte-moi au fond de ton cri affilolant. Induise-moi, invite-moi aux sources de ton âme à l'échant. Tu crois, cite-moi, la gloire de tes sangs, des pontons. Orne-moi de tes nils et mes couleurs. Mes sensus et éternes meurent de ton absence et de ton absence, et mes jours lumineux, chute. Dans l'oubli de tes sangs de vache, et mes yeux glés autrefois, sans test, dans l'ombre de mon corps. Couvre-moi sensuellement le jus de sa joie, et mes yeux sur sa terre d'amour idyllique, dans son émortateur. Et du coup, l'oubli s'est descendue et mange de gravi. Tout mon poids était en lui, l'oubli séducteur. Son beau regard et le mien, une belle sanglutante dans notre coin. Toutes les couleurs étaient là, elles nous soutiendront. Elles vous diront combien ce fut beau, de fêter discrètement la transe de notre complicité florissante. Les plantes montanées bienheureuses, farouchement bâtées et lumineuses, s'échangèrent des sourires subtils. Et les yeux, dépassantes et dépassants, murmuraient furtuellement notre délire. Et le vent, silencieusement, s'arrêta, pour laisser la musique de notre rêve, de notre pas. Marronner les clousons de notre rêve, enrichir le glamour de notre serre. La tête n'était pas réserve ce soir, et le soleil enjoutait notre opin, qui n'était pas du tout provisoire. Des chants et des chants se caressèrent, des passions et des passions trémelaires, des climes d'œil qui se mêlent, des jeux d'enfants rebelles, qui n'ont jamais éteint l'afflant, de leurs désirs y achevés, du transgétant affolé, du transsofistat. De mes rêves magiques, tout le soir fantastique, tu as déposé des couleurs mystérieuses, entre mes lèvres fabuleuses, des nuits et des nuits prodigieuses. Et tu as touché les larmes insolites, de mon cœur occulte, une belle l'eau étalée. Sur les temples de mes lèvres, de mon heureux délé, et tu as soufflé dans les ruelles, dans un être affecté. Lors de mon cropuscule bruyé, un amour fou de t'en annoncée, publiquement en vain, négligeable était ma balade, ridicule était mon passage, dans des lieux dérisoires. car tu es partie silencieusement, comme mon oiseau éternel, prenant avec toi tout moi, mes sourires et mes soupirs, mon enthousiasme et mon émoi. Et tu m'as laissée seule avec mon instant, des vagues dans mes yeux dansant, des orages dans ma tête chantant, des cris dans mon ventre hurlant, des pleurs sur mon cœur crièrent. Qu'importe que je sois ton chasse-là, ou juste un peu de temps partain, car le vent est là, personne, et souffre son désarroi dissonant. L'oubli me chagrit énormément, et remporte ma foi, loin de toi, mes songes affolées, dans ton désert confus, en nom de ton ciel incohérent. Écoute, mon vent, je n'aimerai plus ta vieille, de tes temps idylliques, ni les vols injustes, de tes instants féeriques. Je me contenterai de m'arrêter au seuil de ta porte entreouverte. Et j'ai connu la nuit, et tout c'est noir, le jour et tout c'est long, l'angoisse et tout c'est l'angoisse. La peur venue ce soir, loger dans ma main sa peur, et je me rendors au creux d'été fatale, sans anglaise. Vendez, l'adion, avant ton retour illuminant, je veux que tous t'entendent en repose, afin d'être follement un protestant. Je ne suis poète que pour dessiner le chant de ton pauvre gare. Je ne suis poète que pour laisser mes fous mots admirer les grammes de beauté. Orlons majestueusement le blanc du blanc de ta peau blanche. Je ne suis poète que pour freudonner tes gèdèmes divinements. Au creux de tes mains, à mon âme, je ne suis poète que pour t'offrir toutes les couleurs de ma terre en chaleur, toutes les lumières de mon rêve en soleil, toutes les danses de mes papillons en soleil. Je ne suis poète que pour bâtir avec mon nom ton château d'or et de lumière que pour air et mon élu et joyeuse de ton excessif l'envoyance, que pour câliner toutes les prières de ta voix purement en bonne vie. Je décompte comme la connerie d'un geste banal, d'un homme anxieux qui n'a jamais su d'où il vient et où il va dans cette brune. Je cherchais les couleurs en vin d'un bonheur en fruit. J'ai attendu tout le temps esquivé cette rencontre dégarpée et j'ai conclui ainsi « Les mots n'ont plus de sens, les promesses débattent dans le néant, les paroles s'en passent en ce bidon. » Comment pourrais-je croire alors à la dorobate copine d'un lieu sentimental vicieusement brut, d'un espace occupé par le vide, d'une mythe de son néant avide et de tas de choses morbides, les froid de mon corps malade n'étant plus mes romances hallucinantes, en plus au creux de malicieuses escapades. On ne vit plus de charme de nos poids abérants. Quand un rêve s'altère, quand des gestes se rouillent, quand un beau regard se termine, n'hésitez pas à changer le cas. Tous les oiseaux du monde viendront planter leur chambre au fond de ton cœur jardinier, au fond de ta voix bêchée. Rien en monde ne pourra ce jour-là noyer la peule et les fruits de ta danse miraculeuse ni impuser de ta plante prodigieuse. Et je me moque terriblement de ma nuit sacrée dans tes bras oisines et fortuitement à pleurs et je n'en rêve plus d'être ta joie à attendre. Merci. 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 Je donne ton état. N'oublie pas rebelle que tu es ma céline. Et son doigt se sent s'écarnir toutes mes références. Et du coup, ton affinité de contre-grintant s'annonce dans mon espace où mon cœur chante en silence et ma cigarette accompagne mon astuce. belle fusion s'impourante et ronde et mes doigts tremblant en follant de la mort et je sens terriblement tes mots ta musique logée confortablement dans ma peau. Je noyais toutes les couleurs de mes yeux en doloris dans les parfums de ton regard. J'ai bu toutes les luttes de mon café affligé. J'ai frédonné ton nom tout le temps. Avec mon horloge et ses instants j'ai habillé son dorant les ruelles de ton corps baudissant j'ai jetié entre tes lèvres roses comme un enfant et mon ventre pleure le long de ton absence et mon cœur chalier entre nous je donne ton état n'oublie pas rebelle que tu es ma série et son doigt se sent s'écarnir toutes mes répliques et debout ton vaccin de contre-grintant s'annonce dans mon espace où mon cœur chante en silence et ma cigarette accornait mon instant des effusions importantes et hontes et mes doigts tremblant follement d'amour et je sens terriblement tes mots ta musique loger confortablement ma peau j'enoyais toutes les couleurs de mes yeux endolories dans les parfums de ton regard j'ai bu toutes les lits de mon café affligé j'ai frédonné ton nom tout le temps avec mon horloge et ses instants j'ai habillé sans dorment les ruelles de ton corps baudissant j'ai jeté entre tes lèvres roses comme un enfant et mon ventre pleure le long de ton absence et mon coeur chadier entre les rues